Nous y sommes à Stamford Bridge en direct pour ce Chelsea-Barcelone qui nous fait saliver, qui nous fait rêver depuis quelques jours. On est sur place depuis hier avec Franck, c'est vrai que c'est merveilleux. L'accueil fait à Didier Drogba avec cette Coupe de la Ligue dans les mains pour un joueur qui est là depuis quelques mois simplement. Vous qui avez connu ça en Écosse, c'est vraiment l'esprit britannique. Absolument, c'est l'esprit britannique. On sent vraiment une ferveur autour de cette équipe et autour de ce joueur. Il est là depuis peu, il est en train de s'imposer dans cette équipe et on sent vraiment de la chaleur dans les propos des supporters et dans leur attitude. Nous sommes dans le couloir avec Pierluigi Colina dont on a beaucoup parlé, il faut bien le dire, en avant-match puisqu'on rappelle que José Mourinho annonçait que Colina serait l'arbitre de ce match dès la fin du match allé. Ils ont donc accès à des informations pour le moins confidentielles. Coup d'envoi de ce match, duel des entraîneurs, duel de ces deux équipes somptueuses dans quelques secondes par Pierluigi Colina. La meilleure équipe d'Angleterre face à la meilleure équipe d'Espagne dans une ambiance sulfureuse. Et contre pour les Blues avec Damian Doeuf qui va servir Kezman, pas de hors-jeu aussi. L'arbitre assistant qui a levé son drapeau avec un petit temps de retard. Oui, car il est mort mais il semblait bien. Avec Chelsea qui compte, Kezman pourquoi pas pour Gudjonsson, attention, drip de Gudjonsson, la trappe et la vue, il va tirer du score pour Chelsea ici. Aston Fabrice pour le moment Chelsea qualifié pour les quarts de finale. Ce qui est hallucinant Franck, c'est que ça vient après une série de pass-à-dix. Pour Didier Drogba, on est ballon en profondeur. Attention, voici Djantéry, la reprise de Lombard. Et c'est au-dessus. Oui, c'est au-dessus, c'était encore une belle action. On revoit ce corner dévié au front. On va retrouver Iniesta dans de petits espaces et coufranc pour le Barça. Oui. Avec un petit ballon pour Iniesta dans la surface. Avant le match, attention à Djokovic, la percée de Djokovic. La frappe de Cole va descendre dans la main. Et 2 à 0 pour Chelsea. 3 à 0, c'est au début pour les Blues. Après que Johnson, voici l'on parle, c'est du délire à Stockford Bridge. Regardez, il y a encore deux. Nouvelle possibilité avec Damien Dov, ça devient très difficile pour le Barça. Fabien Dov, 3 à 0 pour Chelsea, c'est incroyable. Extraordinaire, début de match des Blues. Et Mourinho qui donne des cousines à... Eto'o, Eto'o pour la frappe et Tchèque qui réussit cette claquette pour mettre en corner. Voilà une première occasion pour le Barça. Oui, une première occasion. C'est frappé Ronaldinho. Ouh, bon coup de tête à côté, mais bonne frappe de l'athlète de la part de l'ancien parisien. Superbe frappe, effectivement, le corner était très bien tiré. On va, voilà. Benetti, centre de Benetti vers Samuel Eto'o. Main et pénalty. Pénalty pour le Barça pour une main sifflée par Pierluigi Colina. Je pense que c'est une main de Paolo Ferreira. Et but ! But de Ronaldinho alors que Tchèque s'est remarquablement détendu du bon côté. Franck, ce match est relancé par ce pénalty. Les supporters du Barça l'ont compris. Tout à fait, Cyril. Vraiment, là, c'est un match qui se relance. Marcel, un match qui n'a pas besoin d'être relancé parce qu'il est complètement confusé. Oui, sur certaines actions, il se retrouve beaucoup trop seul. Faut de Giovanni Van Brokhorst. Et Carton. Faut de Maquélé sur Xavi. C'est quand même hors-jouen. Ce qui est quand même incroyable. Et c'est quand même l'impression que cette équipe de Barcelone, devant le but, elle est à l'entraînement. C'est des petits... Ah, il y a une tentative de 1-2 entre Eto et Xavi. Coup de sifflet de Pierluigi Colinac. Non, c'est une frappe de déco. Magnifique coup front du Portugais. Ronaldinho. Ronaldinho, magnifique ! Ah, quel but de Ronaldinho ? 3 buts à 2. Et le Barça qui reprend la qualification. Exceptionnel sans élan. Ah, c'est fabuleux. Alors là, c'est du délire. C'est du délire. Un peu moins dans les tribunes, mais c'est du délire. Quant au spectacle de ce match, 35 minutes, 38 minutes de jouée. Et déjà 5 buts. Celui-ci, ce n'est pas le plus vilain. Absolument. Sur ce long ballon, on va dire une mésentente. On se parle pas assez. Et là, ballon a arrêté. Regardez, pied d'appui, gauche. Mais vraiment, c'est... À l'automne, d'un but exceptionnel face au Milan AC. Dans la dernière minute qui avait donné la victoire au Camp Nou. Là, il réussit une passe de l'extérieur du pied vers Samuel Eto'o qui enchaîne. Encore une action magnifique. Quel duo, Ronaldinho et Eto'o. Eto'o qu'on n'a pas encore énormément vu, balle au pied. Content d'entendre le sifflet, je pense. Voilà, mi-temps applaudissement quand même de la part de Stanford Bridge. Même si Chelsea, pour le moment, n'est pas qualifié. 3-2 à la pause. Pour le moment, c'est le Barça de Ronaldinho qui tient la qualification pour les quart de finale. Avec Chelsea, c'est souvent. Donc, ça viendra peut-être. Attention à ce ballon dans le dos de la défense, sorti de Victor Valdez. C'est quand même beaucoup. Comme à l'aller, Iniesta, ça va sortir. Eto'o, Sylvigno, son buteur, Olegger. Faute de Gudjelsson qui arrive en retard sur le défenseur du Marseille. De Benetti, la frappe de Benetti. Et Tchek qui les tourne au corner. Encore un ballon difficile, détourné par l'ancien gardien du Stade Rennais. Avec la vitesse de Joe Cole qui n'est pas passée, mais il y a faute. Faute de Gérard. Même dans la même rencontre, il peut être très, très absent, puis marquer un but. On l'a vu décisif sur le deuxième but tout à l'heure des Blues. Là, le coup franc ne donnera rien. Roto est faute de Johnson. Quelle vitesse. Quelle vitesse. Puissance sur les joueurs. Qui s'est montré dangereux tout à l'heure sur coup de pied arrêté. Et Tchek qui repousse. Makelele. Cote. Attention, cette frappe lointaine et Valdès. Oui, je pense que Valdès avait bien jugé la trajectoire, mais... Joe Cole. Derrière d'Ignesta. Iniesta qui est passé. Iniesta qui va frapper Poteau. Poteau est au-dessus. Oh, c'était peut-être la balle de qualification définitive pour le Marseille. On le saura dans un quart d'heure. Et attention, ce nouveau bon ballon vers Benetti qui est à la course avec John Terry. Il est en mer. Il est bien causé encore une fois, il coupe le trajectoire. Damien Duff. Attention parce que là, Galas est engagé, il a été servi par Franck Lampard. Mais c'est un corner pour Chelsea. Attention, ce coup t'as à la vue. Il reprend la qualification. On se lance bien sur les points unis. Explosion à Stamford Bridge. Les joueurs du Barça très très mécontents. Ils sont en train d'entourer Pierluigi Collina. Au revoir Franck. Ballon repoussé par Lampard. Eh oui, faute un peu bête là de Kejman. Regarde, ton jeu est terrible pour lui parce qu'il le prive d'un éventuel quart de finale. Et c'est Tchèque qui aura cette balle. Xavi le premier sur cette balle. Centre de Xavi. Ça filtre devant le but de Tchèque. Le supporter de Chelsea devant nous. Qui lève les bras à chaque fois que... Oui, mais tout seul, est-ce qu'il pourra passer Ronaldinho ? Oui, il obtient quand même le coup franc. Il y a encore les jambes pour aller provoquer pratiquement l'intégralité de l'équipe. Ce sera une frappe de déco. Frappe de déco à côté. Et vous entendez le soulagement de Stamford Bridge. Est-ce que c'est la fin du match ? Oui ! Écoutez Stamford Bridge. Et la joie de Mourinho. Le joie exceptionnel, c'est la fin. Voilà, on vous aura tout montré. Merci à François-Charles Bideau qui nous a accompagné ce soir et qui vous aura donc proposé ses images finales. Franck, vous ne regrettez pas votre soirée. Ah non, absolument pas. J'espère qu'il y en aura comme ça. Oui, la victoire champion continue de toute façon. Et puis dès ce soir, le programme sur Canal PouSport, le programme foot n'est pas fini. Et quelque chose me dit que ce qui va suivre n'est pas mal non plus. A vous Thomas, merci à Franck, merci à Daren et à François-Charles, à toute son équipe. A très bientôt. Bonsoir. Thomas, à Paris. A tout de suite. Parce que les images sur TF1 sont très dures à trouver. Les gars, le seul mec qui les met sur YouTube, c'est Alexis. Donc je vais lui passer une dédicace. Merci Alexis pour ces moments que tu nous fais revivre. Parce que vraiment, TF1, c'était incroyable. Sous-titrage ST' 501